... Bonjour Colette Félouze. Bonjour Sylvie. C'est une grande, grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces quelques fleurs qui sortent aux éditions Gallimard, bien sûr. C'est un livre merveilleux, plein de poésie et pourtant le propos n'est pas si léger que ça. Alors moi, ça m'a donné l'impression d'entrer dans la mémoire comme dans un tableau. Est-ce que ça vous va comme formule pour parler de ce livre ? Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est que je crois même que la mémoire est un tableau ou un paysage, que c'est fluide, que c'est liquide et qu'il y a des couleurs qui viennent comme ça se placer dans la mémoire et de ces couleurs surgissent des scènes. Et je conçois vraiment la mémoire, vous avez raison, comme un tableau et qu'on doit rectifier. On rajoute une couleur, une forme, on se met devant ou à côté et puis la scène est différente. et j'ai repris d'ailleurs dans ce livre quelques scènes que j'avais déjà écrites dans d'autres livres, mais tout à fait différentes. Et je crois que la mémoire a cette plasticité aussi pour être toujours neuve. Elle n'est pas du tout, pour moi, dans le passé. Elle est toujours à réactiver, à recolorer, à redynamiser. Et ça fait partie de mon présent, enfin de notre présent. Notre mémoire, c'est nous, aujourd'hui, à l'instant même, toujours. Mais c'est ça qui est très intéressant dans votre travail, à nouveau, qui est cette forme d'exploration du temps, comme si les choses n'étaient pas cloisonnées, comme si le passé n'était pas coupé du présent, comme si les choses sont toujours intimement liées. Oui, il y a vraiment quelque chose, mais je crois que ça dépend de chacun. Mais je pense que les écrivains ou les artistes, en général, ou même tout le monde, si on s'intéresse à ce tapis, justement, de notre vie, à cette chose qui a commencé un jour, mais peut-être même avant nous, et qui continue de jour en jour, si on s'habitue à la faire vivre tout le temps, eh bien, c'est toujours là, en fait. Moi, depuis que je suis petite, j'ai cet exercice que je fais où très vite, plein de scènes me reviennent, mais en une seconde, chacune une seconde, comme ça, très vite, mais j'ai besoin de ça, comme d'un tremplin pour redémarrer une journée. Vous voyez, je prends ma vie, mes scènes, et ça change tout le temps, c'est jamais les mêmes. Mais j'aime être... Je n'aime pas être séparée de mon passé, voilà, ni du passé de mes parents. J'aime que ça forme un tout, toutes les générations, tous les... Voilà, mais ça, c'est invisible, ça ne se voit pas du tout. Mais j'ai besoin, oui, comme d'un ressort. Après, je peux sauter, après, je peux danser, après, je peux vivre aujourd'hui. Mais je suis presque tranquillisée par cette continuité. Alors que d'autres gens aiment aussi, parfois, être séparés complètement de leur passé, et c'est même ça qui les dynamise. Mais moi, c'est le contraire. J'ai besoin de cette protection. C'est comme une autre peau. La mémoire, c'est mon autre peau, mais que j'accueille toujours et que je fais vivre. Vous dites, d'ailleurs, dans ce livre, que vous avez besoin et que vous aimez être seule pour prendre le temps d'observer. Alors, en fait, on a l'impression qu'entre les lignes... Moi, ce que j'ai lu entre les lignes, ce n'est pas seulement observer le présent, c'est comme le photographier pour continuer de constituer votre bibliothèque de mémoire. Oui, 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 c'est vrai qu'on a besoin d'être seule, parfois, pour mieux regarder, pour mieux vivre un instant, même si j'adore être à plusieurs, accompagner, faire la fête, enfin tout, j'ai besoin régulièrement d'avoir des temps où je m'isole et où je peux mieux observer même les fleurs. Quand on est avec d'autres gens, on peut dire, ah, cette fleur est jolie et tout, mais si on est seule, vraiment seule, face à une fleur, on a tout le temps pour regarder comment elle est, comment elle est, comment elle est faite, les nuances, entrer dans la fleur. Mais ça peut être avec tout, avec un paysage, avec un visage, avec un mot aussi. Si vous êtes dans la rue et vous écoutez la conversation des autres, moi, ça me plaît, je les écoute pleinement. Vous voyez, ce n'est pas indiscret, mais j'ai l'impression que je... C'est comme une poésie, c'est vrai, c'est comme une poésie du monde. C'est-à-dire que tout, tout est intéressant, tout a sa singularité. Et si on y prête attention, ça devient très vaste, ça devient très beau et ça vous accompagne. Mais vous dites, à un moment donné, il y a une scène, il y en a beaucoup, mais il y en a une très jolie, où vous êtes avec un jeune homme et où vous restez face à face longtemps pour plonger dans les yeux de l'autre. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est votre capacité à prendre le temps de plonger régulièrement, comme si vous étiez à la fois présente et en même temps capable d'une forme de distance ? Oui, 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 c'est une distance où on est à la fois très présent, c'est tout le corps. Là, par exemple, vous faites référence à une scène de jeunesse où on avait, je ne sais pas, 17, 18 ans et on était... Ce n'était même pas un grand amour, mais enfin, c'était un peu une époque où on faisait des expériences comme ça d'intensité du moment et on s'était dit on va se regarder dans les yeux sans battre des cils pour montrer comme ça comme on est présent l'un à l'autre jusqu'aux larmes. Il fallait ne pas faire et quand l'un de nous a pleuré, on était contents, on avait gagné notre jeu un peu idiot, mais en même temps, c'était le résumé de cette jeunesse et puis qu'on peut garder toujours en fait de cette idée qu'un instant, il faut le vivre pleinement. Et c'est en ça que j'aimais beaucoup aussi le Japon, que j'aime la philosophie orientale. Il y a toute cette attention à la fois aux détails, aux autres et au monde, à la nature, à tout ce qui peut, parfois qu'on peut juste traverser comme ça, ça ne change rien et si on la respecte, enfin si on la voit autrement, ça devient grandiose. Et ça, ce sont des expériences presque intérieures, des expériences philosophiques presque, vous voyez, qu'on ne dit pas habituellement, on ne va pas dire moi je fais comme ça, vous voyez, là on en parle comme ça, mais c'est une chose qui fait partie de votre respiration. C'est une habitude d'être au monde de cette façon. Alors ça peut être, on peut le traduire par un sourire ou par un très peu de choses, mais en fait, c'est une expérience profonde, intime. Et alors, vous parlez d'autres cultures et on va y revenir, mais alors moi, en vous lisant, ça m'a fait penser quand même aux expériences des surréalistes. Il y a quelque chose dans la saveur du monde qui crée un pont artistique de notre rapport au monde. Quel rapport vous avez avec les surréalistes ? Quand je suis arrivée, je suis arrivée à 17 ans après le bac à Paris, je venais donc de Tunisie et j'étais vraiment très imprégnée des lectures, des surréalistes, de l'aventure même de la vie parce que c'est complètement lié chez les surréalistes, la vie quotidienne et la poésie. Et donc, je me disais, en arrivant, je me suis dit, je vais retrouver Nadja, je vais être moi-même Nadja. Donc, je marchais, j'allais vers l'hôtel des grands hommes où j'ai habité, après vers le Panthéon, je traversais, je voyais des films et j'étais à la fois une jeune fille curieuse et avec une grande avidité de culture, de cinéma, d'art et tout. Et en même temps, comme un peu, comme si j'étais le fantôme de moi-même, comme je ne connaissais rien à la ville, je me disais, ah ben voilà, je vais tout découvrir, mais je suis invisible. Vous voyez, comme si j'étais, comme si je venais de loin des surréalistes, justement, une créature des textes surréalistes et que je pouvais les rejoindre comme ça. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, je croyais qu'à Paris ou en France, en général, les gens ne s'intéressaient qu'à la culture. C'est-à-dire, c'était, voilà, pour moi, la France, c'était la culture. Et j'avais même du mal à croire qu'il y avait des familles qui mangeaient à midi chez eux, normalement, qu'il y avait d'autres métiers. Et si on venait en France, comme moi, je venais pour ça, pour faire des études, je pensais que tout le monde, que le point de ralliement de la France, c'était la culture. Et donc, voilà, j'étais à l'aise, mais j'étais un peu, un peu comme j'étais seule. Mes parents étaient encore en Tunisie. J'étais quand même livrée à mes rêveries, où je mélangeais un peu les textes littéraires et ma vie quotidienne. Mais en même temps, c'était ça qui était fort, mais je ne me rendais pas compte. Vous voyez, j'étais vraiment plongée dans ce mélange de rêves et de réalités, d'où l'importance aussi des rêves chez les surréalistes. Et je croyais que ma vie, en fait, c'était un rêve, que je vivais dans un rêve. Parce qu'en plus, quand j'étais en Tunisie, j'avais rêvé depuis longtemps de venir à Paris. Il y avait ça aussi, ce magnétisme, un peu exagéré d'ailleurs, parce que j'étais un peu prise par le lycée français, les professeurs extraordinaires qu'on avait, qui nous confirmaient que la vérité, c'était la littérature, la philosophie, la langue française. C'était très majestueux tout ça. Donc, j'entrais là-dedans, comme dans un royaume, en fait. Mais bon, je n'avais pas de sous, j'étais démunie et tout, mais ça me suffisait. Oui, oui, mais on a vraiment l'impression que c'était pour vous, ce mouvement surréaliste, cette ambiance, que vous avez toujours été comme ça. Puisque vous racontez dans votre livre qu'enfant, Paris vous aidait à vous... L'idée de Paris vous aidait à vous endormir. Puis vous dites, quand vous êtes arrivée à Paris et qu'on vous a donné les livres à lire pour rentrer à la Sorbonne, vous racontez que vous en avez tremblé de joie. Et c'est ça qu'on aime dans votre écriture aussi. C'est votre façon. Oui, c'est-à-dire que c'était... Pour moi, c'était... D'abord, les livres, ça a toujours été pour moi des récompenses. Ma mère me donnait des livres à lire parce qu'elle savait que j'aimais ça et elle aimait ça. C'était comme des gâteaux, vous voyez ? Elle me disait, tiens, regarde, lis ce livre, ça va être formidable, ça va te plaire. Mais elle a fait très tôt, donc je suis passée vraiment de la comtesse de Ségur à Maupassant, vous voyez ? Il n'y avait pas toute cette littérature jeunesse qu'on avait, qu'on a aujourd'hui. Donc c'était vraiment... Je relisais les livres pour enfants, les clubs des cinq et tout ça. Et ça m'ennuyait un peu à la fin. Et très vite, elle m'a donné, vers 11 ans, comme ça, des livres de Maupassant, de Steinbeck, de Camus, très vite. Elle m'a donné l'étranger très vite. Et elle ne faisait pas de différence. Vous voyez, je dis dans le livre même qu'elle m'avait donné à 12 ans ou 13 ans, l'amant de Lady Chatterley. Elle me disait, regarde, ça va te plaire. Moi, c'était un peu bizarre. Donc je le disais en cachette. Mais elle ne faisait pas de... Elle aussi rêvait de la France, en fait. Elle était romantique, en fait. Elle rêvait d'une chose, mais ce qu'elle n'a pas vécu, après, je crois que j'ai vécu aussi pour elle. je suis entrée dans son désir aussi de culture. Elle était pianiste et tout. Donc j'ai fait ce qu'elle n'a pas réussi à faire parce qu'elle était d'une autre génération. Mais je crois profondément que j'ai vécu aussi pour elle, à sa place aussi. Même si elle n'est plus là, je fais encore des choses qui sont pour elle. Elle avait toutes les qualités pour pouvoir le faire, pour écrire. Mais c'était une autre génération. C'est compliqué. Ça, c'est encore une autre question. Mais on va en parler de votre maman puisque dans ce livre, c'est aussi un portrait de famille. Et en creux, c'est un portrait de vous. Oui, c'est un portrait de famille et des générations, surtout. De comment, du grand-père qui avait fait construire un immeuble qui s'appelait justement Maison Fleury et puis qu'il est mort en 1925, l'année où cet immeuble a été fini. Et donc, ma mère a été orpheline très tôt. Elle avait 14 ans. Sa mère, elle avait perdu aussi à 8 ans. Donc, c'est une traversée comme ça des générations à partir justement des fleurs. Et elle, elle a eu, elle était presque la seule fille parce qu'elle avait perdu sa sœur très jeune aussi. Donc, la seule fille au milieu de beaucoup de garçons qui sont morts et elle a eu beaucoup, beaucoup de deuil. Donc, ses deux parents morts quand elle était enfant, après tous ses frères et sœurs morts du typhus, enfin tout ça. Et c'était trop pour elle. Donc, je pense qu'elle a souffert après d'une dépression pas tout de suite quand elle a eu ses enfants, mais quand ses grands-enfants sont partis en France justement et qu'elle s'est séparée de cette nouvelle famille qu'elle créait, elle a eu une dépression et moi, comme j'arrivais en dernier, je l'ai connue presque toujours malade comme ça. Et donc, j'ai eu vraiment envie de la protéger. C'est très curieux une enfance quand vous avez 8 ans et que vous devez protéger votre mère, vous sentez que votre mère souffre, vous ne comprenez pas trop pourquoi parce qu'elle n'est pas malade non plus, elle n'a pas de maladie mais elle a envie de mourir, elle dit qu'elle ne veut pas sortir, elle pleure, elle ne se lave pas, donc vous êtes à ses côtés et puis moi, je lui disais mais ça va passer, ça va passer et je voulais la sauver, vous voyez, enfant, alors que c'est elle qui devait me protéger mais c'est moi qui l'ai protégée et elle m'appelait d'ailleurs ma petite mamie, ma petite mamie, elle m'appelait et moi, j'ai bien voulu jouer ce rôle parce que d'abord, je n'avais pas autre chose, je ne pouvais rien faire d'autre, je ne me suis jamais révoltée, jamais dit mais pourquoi ma mère ne s'occupe pas de moi, mon père s'occupait plus de moi mais parfois, comme elle avait cette maladie qu'on appelle maniaco-dépressive ou je ne sais plus comment, enfin bon, elle a beaucoup de noms maintenant, ça passait, au bout d'un mois, elle n'était plus déprimée, elle était même très gaie, très joyeuse mais un peu trop, vous voyez, elle mettait de la musique à une heure du matin mais nous, on pensait qu'elle était normale mais c'était, voilà, c'était un peu trop et donc là, j'ai passé vraiment une vie comme ça entre l'âge de 8 ans et 17 ans et puis après aussi, mais j'étais plus grande en me disant que les choses pouvaient changer d'une minute à l'autre, on ne savait pas pourquoi d'un jour à l'autre elle se remettait au lit et on ne savait pas non plus pourquoi d'un jour à l'autre elle sortait du lit et elle était gaie donc pour un enfant c'est très, très, très mystérieux et donc c'était imprévisible, la vie était imprévisible et la seule solution pour moi, la seule façon de m'en sortir, c'était de laisser les livres, l'école, vous voyez, le cinéma et ça, ça a été vraiment comme des parents pour moi, c'était comme quelque chose qui a joué comme des parents, je pense, c'était plus sûre, l'école était plus sûre, que plus, oui, j'étais plus en sécurité qu'à la maison où tout était un peu, voilà, un peu en déséquilibre, on ne savait pas si ça allait être blanc ou noir, vous voyez, mais il y avait quand même beaucoup d'amour donc ça, c'était bien aussi, vous voyez, c'était pas, je ne me sentais pas mal aimée, au contraire, elle s'excusait, elle me disait je ne peux rien faire d'autre et pour moi c'était déchirant donc je lui apportais des gâteaux, des fleurs, mais ça ne servait à rien, quand elle était malade ça ne servait à rien mais elle m'a quand même dit toujours je ne te souhaite jamais d'être comme ça et quand il fallait que je sorte alors qu'elle aurait préféré que je reste près d'elle, elle me disait vas-y, sors et heureusement donc après moi ma vie, la construction de ma vie a été vraiment il ne faudrait jamais que je ressemble à elle et je suis sortie, voilà, j'ai voyagé, j'ai toujours choisi le dehors plutôt que rester enfermée parce qu'elle a quand même passé une vie enfermée sans sortir, elle, ça c'était très très curieux. Mais on voit bien dans ce livre-là c'est comme si vous continuiez de nous donner des clés pour comprendre votre façon d'explorer le temps et les lieux depuis déjà plusieurs livres. Oui c'est vrai, oui, ça ne finit jamais en fait. Ça ne finit jamais mais à chaque fois ce qu'il faut trouver dans un livre c'est un motif et là c'était le motif des fleurs donc à la fois cet immeuble que mon grand-père a fait construire et je ne sais pas pourquoi il a voulu incruster comme ça dans la pierre ces deux mots maison fleurie et c'était un immeuble où toute la famille habitait, il n'y avait pas d'autres gens où maintenant évidemment il existe toujours mais il est en Tunisie et personne ne sait à qui il appartenait et ce que j'aime c'est que cette photo qui est dans le livre de l'immeuble c'est un jeune photographe tunisien qui a pris la photo et qu'il a mise sur Instagram il s'appelle Jaziri mais sa devise c'est je vois ce que je veux c'est mignon en même temps je vois ce que je veux donc il prend les choses de la ville qu'il a vue et je suis très heureuse de savoir parce que c'est au dernier étage on ne le voit pas vraiment cette maison fleurie et qu'un jeune photographe tunisien aujourd'hui ait compris enfin ait saisi cette image de cet immeuble et de ces mots parce qu'en fait mon grand-père comme toutes les familles juives tunisiennes ont quitté la Tunisie ils sont partis ça a disparu complètement il y a à part quelques quelques personnes qui y vivent encore mais très peu donc même dans l'histoire des des Tunisiens on a oublié qu'il y avait une vie juive et je trouve que laisser ces fleurs de pierre que mon grand-père il n'a peut-être pas fait exprès ou peut-être oui il a laissé comme ça à la ville un bouquet vous voyez je me dis que cet immeuble c'est à la fois un bouquet et puis un arbre généalogique pour que la mémoire ne s'efface pas donc moi petite dernière je me dis il faut aussi que je fasse comme mon grand-père et que je continue à raconter mais à chaque fois différemment et là les fleurs je trouve que c'était vraiment voilà elles ont cette puissance évocatrice et même si elles se fanent même si elles sont périssables elles ont quand même cette ardeur pour dire à chaque fois la présence la présence d'un temps d'un lieu et puis aussi quelques fleurs qui est le titre du livre c'était aussi le parfum de ma mère donc voilà je suis partie de ces deux choses l'immeuble du grand-père maison fleurie et le quelques fleurs qui est un parfum de ma mère que j'aimais beaucoup et quand elle guérissait entre guillemets et toute la maison sentait ça et pour moi c'était la joie c'était je croyais que voilà que ça durerait toujours mais en fait ça recommençait c'était vraiment le voilà il y avait le cycle il y a des phrases vraiment comme toujours votre écriture est absolument bouleversante il y a une phrase vous vous dites elle me mettait quelques gouttes de son parfum et hop la beauté ressurgissait oui 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 c'est vrai que c'est une odeur un parfum ça charrie des paysages des moments de l'amour des sentiments des sensations c'est bizarre quand on on le sait bien quand on sent quelque chose tout revient et là oui avec la phrase que vous citez c'est comme si ce parfum donné aussi de sa chambre allait dans la maison de la maison allait dans l'avenue de l'avenue allait dans la ville et puis de la ville il allait dans le monde il partait en voyage enfin tout s'ouvrait c'était rayonnant il y avait quelque chose et la puissance d'une fleur c'est ça aussi il y a quelque chose j'aime bien dans la philosophie comme ça de l'Ikebana vous savez cet art d'arranger les bouquets au Japon il y a on peut donner en exemple parfois la modestie d'une fleur même si elle est toute petite et pour ça on raconte qu'on peut mettre une cérémonie de l'encens de l'odeur par exemple dans un petit hôtel dans la maison c'est la cérémonie de l'encens donc il y a beaucoup de ça prend toute la place si vous voulez l'odeur prend toute la place de la pièce mais à côté on met juste on met pas une fleur entière on met juste un bouton de rose petit et ce bouton de rose il est très modeste parce que justement il veut laisser la place à l'odeur qui prend toute la place mais il est quand même présent parce qu'il a la certitude et il sait qu'un jour quand il sera éclos il sera encore plus enivrant que l'odeur de cet encens vous voyez il y a cette idée que la toute petite chose si elle est bien placée si elle est au bon moment elle peut être à la fois modeste et regarder le reste des choses mais il y a une puissance en elle qui est son devenir vous voyez ça va devenir et elle sait qu'un jour voilà et ça j'adore cette histoire en fait d'une composition florale et de la cérémonie de l'encens et ce parfum quand ma mère me mettait une goutte c'était un peu ça c'était un peu une toute petite goutte mais je savais que ça ça s'amplifiait et que ça resterait toujours en moi cette puissance évocatrice du pays du monde d'elle de la promesse de l'amour c'est ça et voilà c'est pour ça que je l'ai appelé quelques fleurs mais ce livre on a vraiment la sensation de plonger dans un voyage sensoriel finalement avoir choisi les fleurs comme point de départ pour raconter c'est très joli comme image parce que vous dites finalement les fleurs sont témoins qu'est-ce qu'elles voient de leur point de vue si on change l'objectif de quoi elles sont témoins autour d'elles donc c'est un nouveau très artistique comme point de vue mais c'est très sensoriel puisque comme vous venez de le décrire c'est la vue le toucher les matières l'odeur donc on est avec vous dans un voyage là particulièrement en éveil presque sans mots oui ce sont des témoins silencieuses en fait les fleurs elles sont je me suis aperçue de ça pendant le confinement d'ailleurs bon c'est un vieux projet quelques fleurs j'avais envie depuis longtemps de faire ça mais pendant le confinement où on était voilà enfermés mais souvent j'avais des fleurs à la maison il y avait un fleuriste et ça m'a beaucoup soutenue de les voir et tout à coup je me suis dit mais au fond ces fleurs on les regarde mais elles elles sont témoins de tout ce qu'on vit là vous voyez et on n'en parle jamais de ça elles sont là même quand on est à la maison qu'il y a des gens qui passent qu'il y a des invités qui vont venir le dîner elles attendent je me dis elles attendent les invités et puis quand les invités s'en vont elles ont été témoins du dîner donc elles gardent leurs secrets et qui va raconter ça à part quelqu'un qui a l'idée de comprendre que ce n'est pas seulement regarder les fleurs c'est les fleurs qui sont témoins d'un temps d'un moment d'une époque et il y a même un tout petit pétale de jasmin que j'ai mis dans le livre sur un tissu et ce pétale je l'avais pris pendant le confinement justement dans une avenue pas loin de chez moi où il y avait un énorme jasmin vous savez on avait juste le droit de sortir une heure donc là il y avait un énorme jasmin qui poussait qui était tout en fleurs alors j'ai pris un petit pétale et je l'ai ramené à la maison comme si c'était un trésor du dehors comme si c'était vraiment la métaphore du monde extérieur et je l'avais pris et donc dans ces moments-là on se dit que ce jasmin tout seul il a été témoin de la ville déserte tout à coup voilà mais c'est pas du tout faire parler les fleurs c'est juste la présence la présence des fleurs qui regardent voilà qu'est-ce qui s'est passé à tel moment donc j'ai pris plusieurs images de fleurs de ma vie et j'ai essayé de raconter ce qui se passait devant à ce moment-là et j'ai été aussi surprise vous nous invitez presque à une forme de communion avec la nature avec une grande douceur finalement une grande tranquillité comme si c'était une évidence oui 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 c'est à partir du moment où vous entrez dans ce cet accompagnement comme ça des fleurs vous envoyez c'est Matisse qui disait ça il y a des fleurs partout à qui veut bien les voir pour qui veut bien les voir et c'est vrai tout à coup je m'aperçois qu'il y avait partout même dans un tissu une nappe enfin des choses qui sont là et qui et qui on n'a pas vraiment fait c'est en fait une école d'observation voilà pour moi les fleurs c'est une école d'observation et j'ai pris ce livre pour observer mieux des moments passés les fleurs elles-mêmes essayer de m'en approcher de les décrire mais mieux regarder puisqu'on est parti de la mémoire mieux regarder ce qu'est ce qui ce qu'est la mémoire en fait comment elle marche comment ça s'avance comment ça recule comment ça s'imbrique comment les choses s'agencent se répondent les échos de l'un à l'autre et si on observe bien ce sont des trésors mais comme vous dites ça peut être du silence aussi ça peut être silencieux si on vient pas d'écrire ces moments et bien ils vont rester ils vont rester je sais pas flous dans la mémoire ils vont s'entasser ils vont mais si vous en sortez un déplié un comme comme les fleurs en papier vous savez quand on met dans l'eau elles s'ouvrent et là on comprend des choses donc dans ce livre j'ai compris des choses sur les générations aussi vous voyez ce grand-père qui a laissé ces fleurs comme témoins de la vie de sa vie et de toutes ces années qui ont complètement disparu dans le pays et c'est toujours là même si personne les voit c'est comme un comme un secret mais il y a toujours une personne puisque ce photographe a levé la tête et a photographié donc il y a il y a comme ça cette envie aussi d'amitié avec les vous voyez avec tous les gens on regarde ensemble les mêmes choses en fait donc comme vous dites de douceur et de et de oui d'amour de paix entre les gens entre les entre les communautés entre les vous voyez il y a ça cette envie de d'être ensemble en fait d'être ensemble et de de créer un lien de faire partie de l'histoire ensemble voilà de faire partie de l'histoire ensemble notre histoire est commune et 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 c'est les fleurs qui ont cette patience comme ça de rester et elles voient les gens passer les gens disparaître et tout mais elles sont là oui et puis il y a il y a une forme de communion à la fois et en même temps d'élévation d'élévation vers la beauté puisque vous dites dans ce livre vous dites que vous n'avez pas de patrie que votre seule patrie c'est vous c'est votre lien au monde et vous dites aussi à un moment donné que il y a certaines douleurs qui ne concernent que votre corps et que donc vous lui laissez et donc il y a une invitation aussi à une forme d'élévation avec cette pensée par la nature la délicatesse ou la beauté pour s'extraire prendre de la distance et quoi alors s'apaiser finalement s'apaiser ou alors penser que qu'au fond peut-être on compte pas vraiment que c'est pas même si on porte notre corps depuis le début qu'on est mais ce qui compte c'est ce qu'on ce qu'on accueille voyez ce qu'on accueille et on peut moi j'aime bien cette idée même si je suis pas du tout absente à moi même au contraire je suis très présente mais je m'efface voyez je m'efface pour mieux regarder mieux comprendre et si je suis toujours moi 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 à me dire qu'est-ce que je vais faire et tout ça m'encombre voyez ça ça me je peux pas respirer bien je peux pas donc prendre c'est ça qu'on appelle peut-être prendre des distances mais moi je trouve pas vraiment que ce soit des distances il y a une partie de soi qui doit disparaître voyez qui doit disparaître pour laisser place au regard à Louis à la façon d'emmagasiner les informations et de les mettre ensemble et tout mais c'est pas toujours même si je raconte un peu l'histoire de mes parents c'est pas pour les raconter parce que d'abord je les connais c'est pour mettre en écho et que d'autres aussi puissent faire la même chose voyez c'est pour oui c'est une espèce de paix quand même mais je pense qu'écrire un livre c'est ça aussi c'est clarifier les choses mais en même temps c'est disparaître soi-même même si on dit je toujours c'est pas le jeu de la vie quotidienne c'est un jeu un jeu qui sait bien regarder qui sait bien décrire mais qui n'est pas moi c'est même Proust qui disait ça d'ailleurs qui disait c'est l'histoire mon oeuvre c'est l'histoire d'un homme qui dit je mais qui n'est pas moi voyez et c'est vraiment ça c'est que plus on dit on dit je et plus du coup on a un outil qui nous permet d'être très exact ou de voilà d'avancer dans le langage et de trouver à partir du langage des exactitudes de la pensée de la sensation de l'intelligence de tout ça plus on s'éloigne aussi de ce voilà de ce moi qui est un peu lourd finalement qui est un peu encombrant mais au fond c'est une chorégraphie presque oui c'est ça au fond ce livre est un manifeste qui s'inscrit en faux dans l'époque dans laquelle nous évoluons aujourd'hui et qui prend un prisme parfaitement contraire oui c'est vrai que c'est comme à un moment je me suis dit même si je raconte beaucoup de choses qui ont existé c'est aussi un essai un manifeste ça me plaît plus qu'un essai vous avez raison c'est un manifeste pour dire voilà il y a des choses essentielles en fait essentielles qu'on oublie parfois de voir on prend pas le temps de voir même si on est on est évidemment accablé par tout ce qui se passe par toute l'horreur les voilà la violence les guerres enfin tout ça c'est quelque chose qui nous mine et qui et comporte aussi on fait partie de cette de cette histoire mais on peut aussi faire attention à d'autres choses et et d'oser vous voyez d'oser dans les deux sens à la fois de la dose et puis oser du sens oser être autrement voilà être autrement on peut c'est une forme de liberté aussi oui mais c'est très difficile aujourd'hui de sortir de ce de ce monde qui est qui nous englue en fait qui nous englue mais il faut déséchapper et et la beauté la voilà la poésie aussi la poésie l'amour de l'autre enfin tout ça on doit jamais on doit jamais l'oublier on doit toujours la douceur même dans les pires situations il faut penser à ça en fait j'ai la sensation que vous l'avez compris très jeune cette nécessité là puisque vous dites dans votre livre que vous avez toujours d'une certaine façon porté la détresse de votre mère vous portez aussi le prénom de votre grand-mère donc très jeune vous avez porté des choses qui ne vous appartenaient pas tout à fait et en même temps vous semblez avoir trouvé une place justement en gardant ce cap sur la beauté oui c'est ce que c'est 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 exactement ça en fait parce que quand j'ai l'impression que l'état par exemple d'orpheline de ma mère parce qu'elle me le racontait souvent elle me parlait d'elle qu'elle était triste de sa mère qui est morte tout ça donc c'était presque des berceuses pour moi vous voyez elle me le répétait souvent et donc j'écoutais et j'aimais bien mais je je pensais enfin j'aimais bien et je trouvais ça triste mais c'est en grandissant je me suis aperçue qu'elle me les a transmises vous voyez cet état d'orphelinat d'orpheline elle me l'a oui elle me l'a mise elle me l'a mis dans moi-même et j'ai grandi avec ça comme si j'avais une tristesse intérieure mais en même temps une grande gaieté apparente donc tout le monde me disait quand j'étais petite oh mais toi t'es toujours gai t'es toujours mais en fait c'était pas vrai complètement mais je voulais pas le montrer pour pas que ma mère même soit triste de ça voyez je voulais pas lui faire de peine en montrant ma peine donc je faisais semblant d'être très joyeuse mais c'est pas vrai et donc après en écrivant en lisant voilà en faisant des voilà en m'intéressant au texte des autres au texte ancien enfin tout j'ai mélangé tout ça et je me suis aperçue que cette cette tristesse se tue que je que je ne montrais pas m'avait donné de la force en fait m'avait donné de la force de pouvoir tout supporter après voyez puisque j'ai supporté ça et que j'ai trouvé une énergie pour la dissimuler mais j'ai été aidée j'ai été aidée par la beauté du pays l'éclat voilà de la vie qu'on avait à la plage vous voyez le soleil les ruines le passé ancien de la Tunisie la promesse de la France enfin tout ça l'art le cinéma tout ça ça m'a complètement aidée et ça m'a protégée et du coup aujourd'hui je peux faire le lien entre tout ça voilà parce qu'on le voit bien quand vous parlez de l'école on sent que c'est un rempart la richesse de l'apprentissage oui 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 je raconte d'ailleurs comment je sortais de ma maison avec cette tristesse un peu des parrains je marchais jusqu'à l'école et dès que j'entrais dans la cour de l'école avec ses orangés le lycée Carnot ça changeait c'était un autre pays c'était tout me semblait bien ordonné bien voilà il y avait les règles et j'avais soif de savoir j'aimais tout ce que disaient les professeurs enfin j'étais une élève très très assidue et très et j'aimais travailler j'aimais travailler mais toujours un peu timide vous voyez j'étais dans mon coin comme ça comme une fleur voilà un peu comme une fleur j'étais témoin aussi témoin j'étais patiente et témoin d'ailleurs c'est joli aujourd'hui je retrouve mon professeur de philo qui qui m'a vraiment ouvert la tête avec Nietzsche avec la son slogan c'était vivre dangereusement et il n'avait que même pas dix ans de plus que nous vous voyez donc aujourd'hui il est toujours là et on s'écrit maintenant et c'est très joli parce qu'il me montre ses textes c'est alors que pour moi c'était vraiment un dieu et ça reste toujours d'ailleurs un maître mais le lien c'est voilà on s'est rapproché quoi c'était oui et dans ce livre il s'agit de ça parce que vous parliez de génération aussi mais c'est ça que vous racontez vous racontez le lien un peu comme la nature qui planterait des graines sans même le savoir parfois à côté voilà il s'agit de ça avec des histoires d'hommes oui ah oui oui c'est vraiment ça et puis l'histoire aussi de la génétique du test génétique qui a fait que j'ai retrouvé un fils de mon frère ça c'était aussi ça fait partie aussi des surprises de la vie vous voyez oui parce que voilà c'est fou en fait c'est vraiment un livre sur le lien à la mort que nous avons en étant pleinement vivant oui 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 c'est vrai vous démarrez votre livre en disant au réveil vous avez cette phrase comme un mantra qui revient et qui dit comme je voudrais et en fait ce comme je voudrais comment l'entendez-vous comment l'écrivez-vous parce que est-ce que c'est un comme je voudrais au sens comme je déciderais désormais ou est-ce que c'est un comme je voudrais au sens de comme j'espérerais oui c'est plutôt comme j'espérer c'est-à-dire je voudrais tellement arriver à faire quelque chose comme je voudrais mais on sait pas quoi mais comme une respiration voyez on respire et on se dit j'aimerais tellement ça mais je sais pas quoi et j'aimerais arriver à et à quoi c'est ça et c'est c'est le l'envie en fait c'est le désir c'est un livre aussi sur le sur le désir le désir de vivre le désir de voilà d'être d'être ensemble de trouver une cohérence dans sa propre vie de l'enfance jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et comme je voudrais aussi retrouver les gens que j'ai perdus les faire revenir dans le livre comme je voudrais retrouver des gens nouveaux et comme ce neveu qui est apparu je savais pas c'était c'était assez assez étonnant quelqu'un qui est arrivé à partir d'un test génétique qui était en fait le fils de mon frère qui a 50 ans lui était orphelin aussi et il savait pas d'où il venait et le test montrait qu'on avait des gènes communs de l'ADN commun et en fouillant et tout on s'est aperçu que c'était le fils d'un de mes frères et ça j'aime bien j'aime bien cette surprise parce que lui tout à coup se retrouve dans ma famille alors qu'il savait pas d'où il venait et mon frère est mort donc il n'a pas su vraiment il est mort entre temps donc il n'a pas su que ce fils existait était son fils et donc c'est une surprise je le mets dans l'arbre généalogique et cet immeuble de Maison Fleury et je dis voilà il fait partie maintenant de ma famille mais pour lui c'était aussi une aventure incroyable vous voyez jusqu'à 50 ans de ne pas savoir d'où il vient et là par juste comme vous dites une graine ou quelque chose une fleur on rapproche de l'ADN et on s'aperçoit qu'il est mon neveu le fils de mon frère et ce qui est très joli c'est que le père de cet homme mon frère était quelqu'un de très fragile un peu comme ma mère il avait du mal à se séparer d'ailleurs de ma mère il était très voilà c'est moi qui m'occupais de lui et bon après il est mort et ce fils qu'il a eu sans savoir il avait 22 ans et la mère ne savait même pas que c'était le père vous voyez elle n'a jamais su qui était vraiment le père et elle avait abandonné son petit enfin pas abandonné mais elle avait donné à l'assistance parce qu'elle n'avait que 16 ans mon frère avait 22 ans donc elle a laissé elle voulait le reprendre après cet enfant et cet enfant qui est devenu un homme est devenu un grand homme d'affaires qui vit entre Dubaï et la France vous voyez ça et mon frère n'a jamais su lui qui était vraiment démuni et tout n'a jamais su qu'il a fait un enfant extraordinaire vous voyez et ça c'est une histoire qui m'a aussi renversée mais c'est bouleversant ces pages sont c'est très ça ce sont les surprises des tests ADN c'est très émouvant puisque vous annoncez à un autre de vos frères parce qu'au début vous ne savez pas c'est une réelle enquête voilà et donc un autre de vos frères parce que vous en avez quand même quatre à qui vous annoncez en disant est-ce que et qui tout de suite vous répond en disant mais super bienvenue dans la famille un nouveau membre de la famille c'est une espèce de bouffée de joie tout d'un coup en une ligne qui est absolument incroyable que vous transmettez c'est ça c'était pas son fils mais que vous transmettez comme ça avec des émotions assez puissantes quand même qui font qu'on se rend bien compte que votre encore une fois votre rempart c'est une forme de délicatesse qui fait que quelles que soient les émotions qu'on traverse ok ne pas perdre de vue la délicatesse nous permet une forme d'équilibre oui oui c'est vrai que ce mot délicatesse c'est quelque chose qu'on je voulais même faire un petit livre sur l'éloge de la petite éloge de la délicatesse parce que c'est quelque chose de qu'on n'emploie pas souvent en fait la délicatesse c'est particulier mais ça mérite vraiment d'être étudié je trouve dans nos vies à quel moment on a besoin de délicatesse est-ce qu'on doit pas toujours être voilà ne pas perdre de vue cette délicatesse c'est un très très beau mot je trouve il y a une parce que ça ça peut être aussi dans un goût dans un bruit dans un sentiment ça tapisse beaucoup de territoires cette délicatesse et c'est vraiment parfois il n'y en a pas du tout dans notre monde c'est le point qu'on puisse dire donc voilà on l'oublie complètement vous n'avez pas encore écrit l'essai sur la délicatesse mais on a ce goût là dans votre livre quand même déjà collé de filous ce n'est pas la première fois c'est pas la première fois on dit de vous que vous êtes une grande exploratrice du temps des lieux mais vous avez toujours ce fil rouge quand même de nous aider à nous arrêter mais quel rapport je crois que c'est oui qu'il y a une urgence comment quel rapport vous avez-vous avec la nostalgie c'est curieux parce que la nostalgie c'est quelque chose qu'on c'est un très beau mot c'est vraiment un très beau mot donc je je l'accepte bien mais en même temps il dit il dit que c'est aller vers quelque chose qu'on a perdu vous voyez la nostalgie c'est essayer de retrouver quelque chose qu'on a perdu et en fait moi-même si c'est vrai il y a beaucoup de choses qui sont perdues mais j'essaie justement de ne pas le vivre comme ça et de me dire même si c'est perdu c'est là donc vous voyez la nostalgie c'est accepté d'avoir perdu et moi c'est au contraire j'aimerais faire revenir toujours même pas faire revenir c'est dire c'est pas c'est jamais perdu c'est toujours vivant vous voyez il suffit de penser à quelqu'un ou de penser à quelque chose pour le faire vivre donc c'est pas vraiment perdu mais j'ai quand même vraiment une tendance à aimer le passé ça c'est vrai mais j'adore le présent aussi mais j'aime faire venir le passé dans le présent et comme voilà presque comme un objet ou comme un paysage comme on disait au début un tableau oui ça c'est ça mais je déteste pas la nostalgie sauf que c'est un peu un peu passif vous voyez la nostalgie c'est comme si on était dans un coin et on rêvait on disait ah oui c'était bien ou je sais pas quoi alors que moi non je voudrais que cette voilà ce passé cette mémoire soit très dynamique soit très voilà qu'elle court aujourd'hui avec moi qu'elle voyez qu'elle soit présente joyeuse même avec les peines ou je sais pas mais qu'elle soit vivante voilà c'est le mot oui parce que votre livre déclenche quelque chose d'assez étonnant alors moi je vais vous dire personnellement après l'avoir lu j'avais envie d'aller acheter des fleurs et de mettre des fleurs sur ma table en pensant à tous les gens que j'ai aimés qui ne sont plus là donc ça je comprends quand vous me dites quelque chose de dynamique puisqu'en fait vous nous invitez à continuer de vivre absolument avec ce qui n'est plus vivant exactement oui oui c'est ça et puis c'est facile en fait à faire il suffit de voyez comme vous dites acheter un bouquet ou une fleur parfois j'achète juste une fleur et elle me ravit enfin ça puis je la vois changer tous les jours bon après il faut la il faut la la remplacer mais ça tourne voyez c'est pas grave c'est pas une fleur qui est morte et puis j'aime bien aussi les fleurs qui se fanent un peu qui commencent à se faner un peu c'est très joli aussi c'est très très émouvant de voir surtout les pivoines je raconte ça il y a certaines pivoines qui changent vraiment de couleur elles sont très roses au début un peu fuchsia comme ça puis après elles changent elles deviennent un peu rose pâle et puis elles deviennent jaunes c'est bizarre et puis elles deviennent blanches et quand elles deviennent blanches il y a un pétale puis un autre puis un autre qui tombe et ça ça dure une semaine et si tous les jours vous allez voir l'état ou les nuances de cette fleur c'est un grand bonheur et de penser en même temps à tout c'est vrai vous avez raison de faire que voilà que derrière cette fleur se bat la vie de beaucoup de gens qu'on aime ou qu'on a aimé ou voilà mais vous le disiez tout à l'heure il y a des cultures qui vous ont été très proches d'abord on pense quand même à vos écrits sur le Japon et sur Kyoto où il y a ce rapport à la délicatesse que vous avez déjà incroyablement bien décrit et puis il y a aussi de Tunis de ce temps où parfois on ralentit le rythme de la journée pour prendre le temps d'être avec l'autre ou d'être dans ses pensées ou d'être dans des odeurs et donc finalement dans ce livre vous rejoignez aussi des influences très fortes qui vous ont marqué dans vos voyages oui c'est l'orient en fait c'est deux orients complètement différents mais qui se rejoignent parfois c'est vrai quand je vois à Kyoto une vasque comme ça comme une petite fontaine enfin c'est un écoulement un petit ruissellement d'eau qui teinte qui fait le bruit avec la goutte d'eau qui tombe dans un jardin comme ça et on entend c'est un rythme comme ça le jardinier a mis deux petites fleurs juste devant l'écoulement pour que ça ralentisse un peu vous voyez que ces fleurs ralentissent c'est comme une pierre il n'a pas mis une pierre il a mis des fleurs parce que c'est léger et que le bruit va être encore plus doux vous voyez et ça je trouve ça extraordinaire et je retrouve la même chose en Tunisie quand on met un bouquet de jasmin derrière l'oreille parce qu'on sait que s'il y a un peu de vent ou qu'on tourne la tête l'odeur viendra juste là vous la sentirez juste là c'est cette même délicatesse c'est vrai qu'on retrouve dans des orients différents mais qu'on peut retrouver ici aussi bien sûr oui bien sûr partout il y en a partout mais les orients se répondent comment avez-vous choisi les fleurs qui sont dans ce livre parce qu'il y a exceptionnellement des photos des dessins oui c'est vrai j'avais rassemblé plusieurs autres encore photos et puis après avec le texte et tout je l'ai rythmé comme ça avec quelques quelques tableaux aussi de Matisse ou de Marquet il y a par exemple un tableau de Marquet que j'aime beaucoup c'est juste un petit bouquet il appelle ça l'été à la goulette et c'est un rebord de fenêtres avec un petit bouquet dans une jarre de Tunisie que je reconnais bien de la Marça du jaune du rouge du blanc dans le bouquet et puis la mer au fond avec un bateau tout petit bateau un voilier tout au fond et il y a une profondeur comme ça entre l'intime la chambre le rebord de la fenêtre le bouquet qui fait le lien comme ça entre le dehors et le dehors très lointain et la chambre et pour moi ça dit tout ça me dit aussi ça me rappelle ma façon d'être en Tunisie à l'heure de la sieste comme vous dites ou des heures creuses et tout où je regardais le ciel je savais qu'au fond il y avait la mer et qu'au bout de la mer il y avait la France il y avait le monde entier il y avait tous les pays et que je rêvais voyez que je rêvais bon chez moi il n'y avait pas ce petit bouquet mais il y avait des branches d'un figuier avec les fruits comme ça que je ramassais elles n'étaient pas encore les figues n'étaient pas encore mûres donc j'ouvrais et puis il y avait un liquide blanc qui s'échappait une goutte de liquide blanc enfin tout ça était très érotique et très mystérieux pour une enfant de 12-13 ans vous voyez je pressentais les choses et quand j'ai vu ce tableau de Marquet je me suis dit c'est exactement ça et je me dis qu'il a compris aussi ça Marquet même s'il est passé quelques jours dans ce pays mais il est allé aussi en Afrique du Nord il a vraiment saisi l'intensité et la brûlure comme ça des instants où la beauté l'attente l'intime se rejoignent vous voyez c'est ça qui est très fort donc je les ai choisis un peu comme ça de façon aléatoire il y a beaucoup de photos qui viennent de mes bouquets il y a des choses anciennes il y a un éventail de Kyoto il y a il y a il y a il y a des photos aussi où il y a juste autour d'un puits une couverture avec une fleur dessinée vous voyez parce que les fleurs c'est pas seulement les fleurs voilà les vraies fleurs c'est aussi les fleurs dessinées peintes rêvées de cinéma il y a aussi quelques photos de cinéma mais alors je le disais tout à l'heure parce qu'en fait là on l'a bien vu pendant une heure on a visité votre livre et finalement en visitant votre livre on a visité un tableau de mémoire on a visité artistiquement une façon de voir le monde et la dernière chose que j'ai envie de marquer pour cette visite pour cette exploration plutôt c'est que vous vous notez alors il y a des photos il y a des objets très importants dans ce livre il y a un stylo par exemple je n'en dis pas plus il faut lire le livre mais il y a un stylo très important il y a une paire de lunettes très importante il y a des écrits en continu des notes prises de voyages il y a des souvenirs on a la sensation que vous les déposez comme en fait comme si vous prépariez une exposition qui serait dans ce livre et qui raconte en même temps à travers ce portrait de famille des époques des temps des pays et est-ce que vous avez et ce sera ma dernière question toujours finalement notez votre rapport aux choses votre rapport au monde est-ce que depuis toujours vous avez noté oui c'est vrai que je note moins maintenant depuis que voilà depuis longtemps déjà mais moins systématiquement disons parce que j'écris beaucoup à l'ordinateur donc je prends des notes dans l'ordinateur directement mais j'ai énormément de cahiers depuis que j'ai 16 ans où je notais tout je collais des petites bois d'allumettes du sable des coquillages je dessinais voilà j'écrivais des poèmes que je ne comprends plus d'ailleurs qui sont pour le coup assez surréalistes ou hermétiques je ne sais pas mais bon il y a aussi beaucoup d'autres choses et j'ai beaucoup de carnets de villes oui j'aime noter j'aime noter et quand je note pas ma pensée elle est en notes vous voyez quand je regarde ce sont déjà des notes mais j'aime bien votre façon de lire ce livre et c'est vrai que finalement en vous écoutant en vous écoutant je trouve que ce livre c'est aussi une installation c'est comme une voilà c'est comme pas une exposition mais une installation où il y aurait comme ça on se promènerait dans ma vie et puis dans voilà dans ce que je peux inventer aussi à partir de choses vraies dans la forme des choses donc mettre des choses ensemble comme dans une installation avec de la musique avec des images avec des vraies fleurs c'est vraiment comme ça que je l'ai lu puisque finalement à travers l'histoire de votre famille et votre histoire à vous on se promène aussi d'abord on voyage comme toujours on voyage dans le temps on voyage dans des lieux différents on passe par Mexico aussi à un moment donné qui est à un moment donné suspendu assez magique dans ce livre et on s'arrête comme si on était avec vous et qu'au lieu de ramasser des coquillages ou des pétales de fleurs on ramassait des souvenirs finalement oui c'est vrai c'est vrai ben bravo parce que c'est vraiment ça non ça me fait très plaisir parce que vous le voilà vous l'avez bien vous l'avez très bien lu c'est parce qu'il est très bien écrit merci beaucoup Colette Félouse merci beaucoup Sylvie et j'espère vraiment très sincèrement avoir la joie de vous voir à la station Ozone la prochaine fois oui oui on va trouver j'en serais vraiment ravie à très bientôt merci au revoir merci à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501